Musique Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo maquillage sur Blood is the New Black Aujourd'hui, comme vous le voyez, j'ai du noir à lèvres Nous allons donc faire un tuto make-up gothique C'est le look que je porte lorsque j'ai envie d'avoir l'air plus sombre que d'habitude Mais que j'ai la flemme de faire un maquillage élaboré Ça fait son petit effet, mais en réalité c'est très très simple Il s'agit d'un maquillage très simple au niveau des yeux, des lèvres noires Et la petite particularité, c'est le blush que je porte très haut aujourd'hui Si ce make-up vous intéresse, je vous invite à regarder la suite de la vidéo A tout de suite ! Pour la première étape de ce maquillage, j'utilise Cine de la Shadow Box Que j'applique sur tout mon oeil jusqu'aux sourcils Je fais ensuite appel à la vis 3 et plus précisément à la teinte Angel C'est un gris froid assez clair et assez peu pigmenté Je l'applique dans le creux de ma paupière pour augmenter le contraste Toujours dans la vis 3, j'utilise DTF pour accentuer le creux Il s'agit d'un marron glacé qui rend là aussi assez froid et que j'aime beaucoup Je le trouve particulièrement adapté pour ce maquillage La suite, vous la connaissez ! Je prends mon pinceau estompeur favori et j'estompe tout ça Pour la touche lumière, j'utilise Bobby Dazzle de la vis 3 Que j'applique sous le sourcil et en coin interne Après, il n'y a pas de secret, c'est le liner J'ai décidé de faire un oeil de chat C'est-à-dire que je vais cercler totalement mon oeil de noir Pour cela, pour la partie supérieure, j'applique mon liner comme d'habitude En faisant un premier trait dans la continuité de ma waterline Et en reliant au coin interne Mon liner est un peu sur le point de mourir On voit donc qu'il n'est plus du tout opaque Je suis obligée de repasser plusieurs fois Il y a fort à parier que dans les prochaines vidéos, vous voyez un nouveau liner Afin de faire la partie inférieure de l'oeil J'utilise un pinceau biseauté et le fard blackout de la shadowbox Il s'agit d'un noir mat Je l'applique dans la continuité du liner pour le dessous Je trouve cela plus pratique à manier qu'un liner Je sais qu'il y a des filles qui utilisent un liner liquide pour cette partie-là Mais je n'y ai jamais réussi J'utilise le pinceau que j'avais utilisé pour le creux En dessous de mon oeil pour estomper un peu blackout Je mets du mascara, toujours le même Je ne vais pas vous apprendre à en mettre Le maquillage des yeux est terminé Il est donc temps de passer au maquillage du teint Comme vous le voyez, je n'ai pas beaucoup de problèmes de peau Juste des taches de rousseur J'utilise donc généralement une BB crème ou une CC crème Pour uniquement unifier mon visage Ici, j'utilise la CC crème de Clinique Qui est assez légère, tout en transparence Et adaptée à ma carnation Il n'est pas facile de trouver un anti-cerne Qui corresponde à ma carnation C'est pourquoi j'utilise quasiment toujours ce Clarins Qui est parfait Je ne suis pas forcément une très grande adepte du contouring Mais un petit peu de bronzer pour creuser la joue C'est toujours bien et ça évite de ressembler à un hamster J'utilise ici Laguna de Nars Qui, comme vous le voyez, est déjà bien entamée J'en applique pour creuser mes joues J'en applique aussi un petit peu sous le menton Pour cacher ce double menton Et au niveau des tempes J'applique ensuite du blush Ici, c'est un blush Radiance de Yves Saint Laurent En teinte numéro 5 C'est une collection qui date de plusieurs années C'est un blush qui a la particularité d'être rouge Et j'adore les blushs rouges Je trouve que cela va très bien aux peaux claires J'applique mon blush très haut Ce n'est pas du tout une manière conventionnelle D'appliquer le blush Mais j'ai remarqué en allant au Japon Que les japonais faisaient ça J'ai trouvé ça cool Et j'ai décidé de faire pareil J'applique ensuite de l'highlighter Ici, c'est l'highlighter mosaïque de NYX J'en applique sur l'arête du nez Au niveau de l'arbre de Cupidon Sur le menton Et un petit peu au-dessus des sourcils J'en applique aussi sur les joues Afin de fondre un petit peu le blush Et donner un effet glowy plutôt sympa Avant d'appliquer mon noir à lèvres J'utilise le crayon contour de lèvres Transparent de Make Up For Ever Afin de l'empêcher de filer Mon noir à lèvres est la laque vinyle de Sephora Il s'agit d'une collection de l'année dernière Je ne sais pas trop ce qui a pris à Sephora Pour qu'il décide de sortir une sorte de laque à lèvres noir Ceci dit, je l'adore et je l'ai acheté en deux exemplaires Elle n'est pas forcément facile à manier Car elle est assez épaisse Il est donc nécessaire de forcer plusieurs couches Et de s'y prendre avec précaution En effet, le noir à lèvres ne pardonne rien Il est donc nécessaire de faire très attention Pour ne pas déborder Je termine comme toujours par faire mes sourcils Avec le même kit Heavy Revolution Que vous avez déjà vu Et voilà, le look est terminé Comme vous l'avez vu, ce maquillage ne demande pas de skills particuliers Le plus dur est évidemment d'avoir un noir à lèvres dans sa coiffeuse Mais si vous suivez mon blog, il y a fort à parier que vous en ayez déjà un L'autre produit un peu difficile à trouver est le blush rouge J'utilise un blush qui n'existe plus Qui était d'une collection d'il y a 3 ou 4 ans Vous pouvez tout à fait utiliser un fard à paupières rouge Ou même du rouge à lèvres étalé très légèrement pour en faire un blush Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu N'hésitez pas à me laisser en commentaire toutes vos suggestions et tous vos conseils pour les prochaines vidéos Merci encore et à bientôt